Un patineur aux allures de chevalier pour sauver la patinoire de Louvier. Gwendal Pesra, champion olympique de danse sur glace en 2002. Un renfort médiatique pour les élus de Louvier et de la communauté d'agglomération Seine-Heure. Comme lorsqu'il patinait, Gwendal s'engage. Soutenir ce projet, c'est aussi soutenir toutes les patinoires en France qui existent et qu'on doit sauvegarder. On est en plein travail pour essayer de redonner un dynamisme au sport de glace. Les patinoires, on le sait, accueillent beaucoup des sports de glace, pas tous, mais beaucoup. Et arriver à faire perdurer un équipement comme celui-là et le renouveler, c'est très très important. Le colisée est à la fois une piste de karting, un bowling et une patinoire. Mais la glace a du mal à y prendre. Les compresseurs permettant de la fabriquer sont obsolètes. La main sur le cœur, la nouvelle équipe municipale veut injecter l'argent qu'il faudra pour dans un premier temps restaurer le colisée. Ça coûte cher, mais c'est aussi extrêmement important en termes d'attractivité, de rayonnement. Je vous rappelle que Louvier est la seule patinoire du département de l'Eure. Et donc, elle a un rayonnement départemental, mais aussi régional. C'est très important au niveau sportif, mais c'est aussi important pour le grand public. C'est important pour la jeunesse. Et donc, une patinoire, ça peut aussi être rentable. Ce n'est pas forcément une dépense à fond perdu. Le maire de Louvier sera appuyé dans cette démarche par la communauté d'agglomération. L'attente est forte dans les rangs des patineurs. On estime qu'environ 40 000 personnes patinent ici chaque année. De nouveaux compresseurs seront achetés pour fabriquer la glace pour environ 400 000 euros. A plus longue échéance, les élus de Louvier aimeraient construire une nouvelle patinoire. Si c'est le cas, elles pourraient voir le jour d'ici 5 ans.